Vénérable Nébola Gunaratana Le chemin octuple Introduction Deuxième partie Les supports de la pratique En vous mettant en route sur la voie du Bouddha, vous aurez naturellement envie de modifier votre façon de vivre et vos attitudes pour soutenir votre pratique. Voici quelques changements que beaucoup ont trouvé utiles en avançant sur le chemin. Ils vous aideront à surmonter des obstacles au travail que vous entreprendrez en lisant les chapitres suivants. Ne soyez pas effrayés. Certaines de ces suggestions représentent de grands défis qui peuvent vous donner du fil à retordre pendant un bon moment. Simplifiez votre vie Une bonne façon de commencer consiste à évaluer honnêtement vos activités quotidiennes habituelles. Regardez aussi comment vous passez votre temps. Prenez l'habitude de vous demander Est-ce réellement nécessaire de faire cela ou de me comporter ainsi ? Ou est-ce seulement une manière de m'occuper ? Si vous pouvez diminuer certaines activités ou en éliminer, vous ferez grandir votre paix et votre tranquillité, ce qui est essentiel pour progresser dans l'entraînement. En ce moment, il se peut que vous ayez de nombreuses responsabilités envers votre famille ou d'autres personnes qui dépendent de vous. C'est bien, mais faites attention à ne pas sacrifier des occasions de calmer votre esprit et de développer la vision intérieure. Aider les autres est important, mais comme le Bouddha l'a clairement déclaré, vous occuper de votre propre développement est une priorité. Cultivez le goût de passer, chaque jour, du temps dans la solitude et en silence, plutôt que d'être toujours en compagnie. Si vous passez tout votre temps avec d'autres personnes, il est difficile de ne pas être pris dans des activités et des conversations non nécessaires. Cela rend plus difficile le maintien d'une pratique contemplative. Quel que soit l'endroit où vous vivez, si vous souhaitez approfondir votre compréhension et votre sagesse, échappez-vous de temps à autre de vos obligations et passez du temps seul. Naturellement, la tranquillité extérieure n'est pas toujours suffisante. Même dans un endroit calme et solitaire, nous sommes parfois assiégés par la colère, la jalousie, la peur, la tension, l'anxiété, la convoitise et la confusion. Mais nous avons aussi l'expérience de moments où notre esprit est complètement tranquille et paisible, malgré toute l'agitation qui règne autour de nous. Le Bouddha a expliqué ce paradoxe. Si nous avons peu d'attachement et de désir, dit-il, nous pouvons vivre dans la solitude au milieu d'une foule. Nous pouvons nous défaire de notre sentiment de possession et de propriété, mais nous sommes aussi attachés à ce que nous aimons, à nos possessions, à nos emplois, à nos obligations et à nos liens, à nos points de vue et opinions. À mesure que diminue notre saisie, nous nous rapprochons de la liberté intérieure, qui est l'essence de la solitude. La véritable solitude est dans l'esprit. Une personne dont l'esprit est libre des liens de la possessivité et de l'attachement, a dit le Bouddha, est quelqu'un qui vit seul. Et quelqu'un dont l'esprit est peuplé par l'avidité, la haine et de fausses idées, est quelqu'un qui vit avec un compagnon, même dans la solitude physique. Le meilleur support de notre pratique, par conséquent, est un esprit bien discipliné. Certaines personnes peuvent constater que les rituels traditionnels les aident à calmer leur esprit et à se souvenir de ce qui est réellement important. Vous et votre famille pouvez chanter ensemble, faire brûler de l'encens, allumer une bougie ou offrir des fleurs chaque jour à une image du Bouddha. Ces pratiques simples et belles n'apporteront pas l'illumination, mais elles peuvent être utiles pour préparer l'esprit à une pratique quotidienne de la vision intérieure. Exercez votre modération. Une vie bien disciplinée peut aussi être une source de bonheur. Portez un regard impartial sur votre cadre de vie. Si votre chambre est jonchée de linge sale, si votre bureau est un vrai fouillis de livres, de papiers, de disquettes et de vieux magazines, et si la vaisselle de la semaine dernière est encore dans l'évier, comment aurez-vous la capacité d'organiser votre esprit ? La pratique se développe de l'extérieur vers l'intérieur. Commencez par nettoyer votre maison, puis allez à l'intérieur pour balayer la poussière de l'attachement, de la haine et de l'ignorance. Un corps en bonne santé est également bénéfique à la pratique. Le yoga et d'autres formes d'exercices contribuent à notre santé mentale. Effectuez au minimum une longue marche chaque jour. La marche est à la fois un bon exercice et une occasion de pratiquer l'attention dans la solitude et le silence. Une nourriture saine et modérée est aussi un support de la pratique spirituelle. En mangeant un bon petit déjeuner, un déjeuner raisonnablement copieux et un dîner léger, vous vous sentirez à l'aise le lendemain matin. Ainsi va un vieux dicton. Prends ton petit déjeuner comme un roi, partage ton déjeuner avec ton ami et donne ton dîner à ton ennemi. Toutefois, j'ajouterai que vous ne devez pas faire quelque chose qui pourrait être nuisible à votre ennemi. Nourriture de mauvaise qualité, alcool, café et autres stimulants rendent la concentration plus difficile. Mangez pour vivre, ne vivez pas pour manger. Essayez aussi de ne pas prendre l'habitude de manger de manière inattentive. Certains pratiquants entreprennent un jeûne de temps à autre, ce qui démontre rapidement qu'une bonne partie de ce que nous pensons être de la faim est en réalité une habitude. Enfin, astreignez-vous à méditer chaque jour. Un temps de méditation le matin, aussitôt après le lever et le soir avant d'aller au lit vous aidera à progresser. Si vous constatez que vous êtes incapable de soutenir une pratique régulière, demandez-vous pourquoi. Peut-être avez-vous des doutes sur l'importance de la méditation, ou peur qu'elle ne vous aide pas à résoudre vos problèmes. Examinez vos doutes et vos peurs avec soin. Lisez les histoires de la vie du Bouddha et d'autres êtres qui ont utilisé la méditation pour parvenir au bonheur permanent. Souvenez-vous que vous seul pouvez améliorer votre vie et que la méditation a prouvé son efficacité avec d'innombrables personnes. Ensuite, utilisez un peu d'autodiscipline, surtout au début, pour créer l'habitude de méditer régulièrement chaque jour. Cultiver les valeurs positives Cultiver les valeurs positives, générosité, patience, foi et autres vertus est le début de l'éveil spirituel. La générosité est enseignée dans toutes les traditions religieuses, mais elle est un état naturel de l'esprit que tous les êtres vivants possèdent de manière intrinsèque. Même les animaux partagent leur nourriture. Quand vous êtes généreux, vous vous sentez heureux et vous vous réjouissez en vous souvenant de la joie de celui qui en a profité. Pratiquez également la patience. Être patient ne signifie pas lâcher la bride sur le cou à quelqu'un pour qu'il vous fasse du mal, mais attendre votre heure et vous exprimer utilement, au bon moment, au bon endroit, avec des mots et une attitude juste. Si vous laissez impatiemment échapper votre réaction, vous risquez de regretter vos paroles et de faire du mal. Être patient signifie aussi essayer de comprendre les autres au mieux de vos possibilités. Compréhensions erronées, mauvaises interprétations et suspicions font du mal et sont des sources de souffrance. Souvenez-vous que les autres ont autant de problèmes que vous, peut-être plus. Parfois, des gens très bons se trouvent placés au mauvais endroit et disent ou font des choses irréfléchies. Si, malgré la provocation, vous conservez votre patience, vous pouvez éviter de vous fâcher et votre compréhension de la nature humaine s'approfondira. Essayez aussi de ne pas incriminer les autres pour votre souffrance, ni d'attendre qu'ils vous rendent heureux. Regardez-en vous-même, découvrez pourquoi vous êtes malheureux et trouvez un moyen d'être content. Les gens malheureux ont tendance à rendre les autres malheureux, mais si vous êtes entouré de gens malheureux, vous pouvez garder votre esprit en paix en le conservant aussi clair que possible. Et il est possible que votre patience et votre compréhension les réconfortent. Enfin, ayez foi en votre potentiel pour atteindre un bonheur durable. Cela inclut la confiance en votre instructeur spirituel, en vous-même, en votre travail, en vos amis et en l'avenir. Foi et confiance engendrent une attitude optimiste envers la vie. Vous pouvez accroître votre confiance en examinant votre propre expérience. Vous avez déjà des preuves de vos nombreuses capacités. Ayez foi, de même, en celles que vous n'avez pas encore manifestées. Trouvez un instructeur et explorez les enseignements. Un bon centre de méditation et un enseignant souhaitant sincèrement vous aider constituent d'importantes aides. Vous ne voulez pas d'un instructeur qui requiert votre soumission ou promette des pouvoirs magiques. Vous cherchez quelqu'un qui soit plus avancé que vous, dont la vie soit exemplaire, et avec qui vous puissiez développer une relation de longue durée. La voie du Bouddha peut prendre plusieurs années, dans certains cas plusieurs vies. Le Bouddha décrivait le parfait enseignant comme un bon ami. Une telle personne parle avec douceur, bonté et sincérité. Elle vous respecte, prend soin de vous et est compatissante. Un bon ami ne vous demande jamais de faire quelque chose de mal, mais vous encourage à faire ce qui est juste, et vous aide chaque fois que vous avez besoin d'assistance. Un bon ami connaît les enseignements et est plein de ressources, prêt à partager son savoir avec vous sans hésitation. Observez attentivement un instructeur potentiel. Les actes sont plus importants que les paroles. Un contact quotidien avec quelqu'un qui a suivi la voie du Bouddha pendant au moins dix ans est une bonne façon de voir par vous-même si les enseignements sont efficaces. Méfiez-vous des enseignants qui demandent une rémunération élevée. Ils peuvent porter plus d'intérêt à votre argent qu'à votre développement spirituel. De même qu'un maître artisan enseigne à ses apprentis non seulement les techniques de son art, mais également les qualités personnelles nécessaires pour mettre ses capacités en œuvre, Un bon instructeur, lui aussi, guide à la fois votre pratique et vous aide à effectuer les changements nécessaires dans votre mode de vie pour soutenir la pratique. Ensuite, suivez la voie d'apprentissage progressive prescrite par le Bouddha. Elle consiste essentiellement à apprendre à vous calmer et à observer vos pensées et votre comportement, puis à les transformer en quelque chose de plus propice à la méditation et à la présence consciente. C'est un processus lent, qu'il ne faut pas précipiter. Une raison pour laquelle tant de gens abandonnent la méditation est de ne pas avoir pris le temps d'établir la base d'une pratique effective. Enfin, trouvez le temps de lire et de réfléchir sur les enseignements du Bouddha. Il est facile de se procurer des livres, de trouver des groupes de discussion et des lieux d'enseignement. Vous pouvez même avoir des discussions sur le message du Bouddha par Internet et par courrier électronique. Lire et discuter les enseignements n'est jamais du temps perdu. Bien que ces conditions nécessaires pour progresser puissent paraître évidentes, Très peu d'entre nous vivent tranquillement, mangent modérément, font régulièrement de l'exercice et mènent une vie simple. Encore moins nombreux sont ceux qui étudient avec un enseignant qualifié, échangent régulièrement sur l'enseignement et méditent quotidiennement. Cette insistance sur la simplicité et la modération ne signifie pas que vous ne puissiez commencer à suivre la voie du Bouddha dès maintenant, quel que soit votre mode de vie. Elle précise simplement ce que vous pouvez avoir besoin de faire au fil des ans, ou même de plusieurs vies, afin d'avancer vers le bonheur suprême. Commencer une pratique de la vision intérieure Les changements de mode de vie mentionnés un peu plus tôt ont un but. Vous aidez à établir la vision intérieure dans votre vie quotidienne. La pratique est une méthode unique pour cultiver une conscience instant par instant de la vraie nature, de tout ce qui est connu au moyen du corps et de l'esprit. Vous avez peut-être entendu appeler cette méthode méditation-vipassana. Vous allez développer et utiliser cette conscience particulière à tous les stades de la voie du Bouddha. Voici quelques suggestions pour commencer la pratique de la vision intérieure. Méditation assise Une bonne heure pour commencer votre méditation assise et tôt le matin, avant vos activités de la journée. Un endroit silencieux est souhaitable, mais comme il y en a peu dans le monde, choisissez un lieu agréable et placez-y un coussin confortable. Ensuite, choisissez une posture pour votre pratique assise. La meilleure, mais la plus difficile, est la posture du lotus complet. Croisez vos jambes et faites reposer chaque pied sur la partie supérieure de la cuisse opposée, plante du pied tourné vers le haut. Placez vos mains juste en dessous du nombril, la partie courbée de vos poignets appuyée sur les cuisses et redressez la partie supérieure du corps. Votre colonne vertébrale est droite, comme une pile de pièces de monnaie, chaque vertèbre juste au-dessus de la précédente. Votre menton est relevé. Si vous ne pouvez pas vous asseoir dans la posture du lotus complet, essayez le demi-lotus. Placez votre pied droit sur la cuisse gauche ou l'inverse, vos genoux reposant sur le sol. Ensuite, penchez-vous en avant et tirez le coussin par derrière. Si vous avez des difficultés pour que vos genoux touchent le sol, faites reposer l'une des cuisses sur la courbure de l'autre pied. Vous pouvez également vous asseoir jambes repliées, la gauche ou la droite reposant devant l'autre sur le sol. Ou bien encore vous asseoir sur un petit banc, tel que ceux que l'on trouve dans les salles de méditation. Et si tout cela est trop difficile, vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Après avoir choisi l'une de ces positions, redressez votre dos et assurez-vous qu'il est vertical, afin que votre poitrine puisse aisément se dilater en inspirant. Votre position devrait être naturelle et souple, non raidie. Installez-vous dans votre posture avec soin, car il est important de ne pas la modifier jusqu'à la fin de la séance. Pourquoi est-ce important ? Imaginez que vous changiez de position car elle est inconfortable. Au bout d'un moment, la nouvelle position deviendra à son tour inconfortable. Vous voudrez en adopter une nouvelle qui bientôt deviendra également inconfortable. Ainsi, vous continuerez de changer, de bouger, de passer de l'une à l'autre pendant toute la durée de votre assise, au lieu d'atteindre un niveau de conscience plus profond. Utilisez votre capacité de contrôle et conservez votre position d'origine. Au début de la séance, déterminez la durée de votre assise. Si vous n'avez jamais médité, commencez par environ 20 minutes. Avec la pratique, vous pourrez progressivement allonger la durée. La longueur de votre séance dépend du temps dont vous disposez et de la durée pendant laquelle vous pouvez rester assis sans douleur. Une fois installé, fermez les yeux. Cela vous aidera à vous concentrer. Avant la méditation, l'esprit est comme une coupe d'eau boueuse. Si vous gardez la coupe immobile, la boue se dépose et l'eau se clarifie. De même, si vous restez tranquille en gardant votre corps immobile et en centrant votre attention sur votre objet de méditation, votre esprit s'apaisera et vous commencerez à éprouver la joie de la méditation. Traitez la douleur Supposons que vous ayez suivi les instructions concernant la posture et que vous soyez assis dans la position la plus confortable pour vous. Rapidement, vous vous rendez compte que votre sensation confortable a disparu. Maintenant, vous avez mal et vous perdez votre détermination première, votre patience et votre enthousiasme pour pratiquer la méditation assise. Cela peut être décourageant, mais soyez assurés que votre douleur est principalement due au manque de pratique. En pratiquant, la douleur diminue et il est également plus facile de la supporter. Par conséquent, utilisez la douleur comme un signal pour renouveler votre détermination à pratiquer davantage. Si la douleur survient en raison d'un problème physique, par exemple un disque vertébral déboîté ou une blessure antérieure, vous devez alors changer de posture. Peut-être allez vous asseoir sur un banc ou sur une chaise. Mais si la douleur se produit dans une zone du corps normale et saine, je vous suggère d'essayer ce qui suit. La manière la plus efficace, mais la plus difficile, de traiter la douleur et de l'observer. Soyez avec la douleur, fondez-vous en elle. Ressentez-la sans y penser comme étant ma douleur, mon genou, mon cou. Observez simplement la douleur de près et voyez ce qui lui arrive. Au début, la douleur peut devenir plus forte et faire peur. Par exemple, votre genou peut commencer à faire si mal que vous avez peur de perdre votre jambe. Il aura la gangrène et devra être amputé. Et vous voilà en train de vous demander comment vous vous débrouillerez avec une seule jambe. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un perdre une jambe à cause de la méditation. Lorsque la douleur que vous observez arrive à son point le plus atroce, si vous attendez patiemment pendant, disons, cinq minutes de plus, vous verrez cette douleur effrayante menaçant votre vie commencer à se désintégrer. La douleur se transformera en une sensation neutre et vous découvrirez que même une sensation douloureuse est impermanente. Vous pouvez utiliser une technique similaire avec la douleur psychologique qui peut être due à la culpabilité ou à un souvenir traumatique. N'essayez pas de la repousser. Faites-lui bon accueil. Restez avec elle même si un scénario horrible se déroule dans votre esprit. Sans vous perdre dans les souvenirs, continuez d'observer cette douleur psychologique et voyez comme elle finit par se dissoudre de même que la douleur physique. Quand la percée a lieu et que la douleur disparaît, il se peut que vous éprouviez un grand soulagement, un calme paisible et relaxant. Naturellement, la douleur corporelle ou la mémoire traumatique peut réapparaître. Mais une fois que vous aurez traversé une douleur particulière, physique ou psychologique, cette douleur ne reviendra jamais avec la même intensité. Et la prochaine fois que vous serez sur votre coussin, elle n'apparaîtra probablement que plus tardivement. La deuxième stratégie pour traiter la douleur est de la comparer à celle que vous avez éprouvée au cours de votre vie. Cette douleur présente, bien qu'elle paraisse si pénible, n'est qu'une petite chose comparée à toutes celles que vous avez connues et que vous avez probablement déjà enduré bien pire. De plus, il y a ce subtil sentiment d'insatisfaction qui vous poursuit nuit et jour en arrière-plan. Comparée à ces autres souffrances, cette petite douleur dans la jambe n'est pas si grande. Cela vaut la peine de la supporter, de manière à pouvoir surmonter les souffrances plus importantes et plus envahissantes de la vie. Elle est comparable à une écharde. Retirer une écharde fait très mal, et pourtant vous acceptez ce mal pour en éviter un pire plus tard. De même, vous pouvez accepter les douleurs de la méditation assise pour vous éviter de pires problèmes à l'avenir. Une autre approche est de penser aux souffrances que d'autres en durent. En ce moment même, de nombreuses personnes souffrent physiquement et psychologiquement à cause d'une maladie, d'une vulnérabilité, d'une séparation de ceux qu'elles aiment ou d'autres problèmes graves. Rappelez-vous que, comparativement à toutes ces misères, votre douleur n'est pas si terrible. La quatrième approche est d'ignorer la douleur. Vous portez délibérément votre attention sur la respiration. Vous pouvez, pour vous aider à y rester, respirer rapidement plusieurs fois. Ma dernière suggestion, seulement lorsque tout cela a échoué, est de bouger, mais avec beaucoup de circonspection. Faites doucement jouer les muscles pour voir si la douleur peut être diminuée avec un minimum de changement dans votre posture. Si la douleur est dans le dos, rendez-vous compte qu'il commence à être douloureux lorsque vous vous êtes affaissé vers l'avant. Si une tension apparaît dans le dos, effectuez d'abord une inspection mentale de votre posture. Détendez-vous et ensuite, redressez-vous doucement. Les douleurs dans les chevilles et les genoux nécessitent une approche spéciale, car vous devez faire attention à ne pas créer une tension nuisible au tendon. Si vous pensez que la douleur peut venir d'un tendon, essayez d'abord de contracter et de relaxer les muscles situés au-dessus et au-dessous de cette articulation sans bouger ou modifier votre posture. Si cela n'apporte pas de soulagement, bougez doucement la jambe, juste assez pour soulager la tension et le tendon. Soyez patient. peut-être n'aviez-vous de ce que le corps de ce que ressentait le corps la première fois ou à quel point il était douloureux le lendemain. Pourtant, si vous escaladez des montagnes ou montez à cheval chaque jour, vous y prenez plaisir rapidement, sans douleur. Il en va de même avec la méditation. Vous devez simplement continuer et continuer encore de méditer en vous asseyant chaque jour dans la même posture. Concentrez votre esprit. Une bonne façon de calmer l'esprit est de le centrer sur la respiration. La respiration est facile à trouver. Vous n'avez pas un gros effort à faire pour y parvenir. Elle entre et sort constamment par les narines. Elle n'est impliquée dans aucune émotion. Aucun raisonnement. Aucune décision. Conserver l'esprit sur la respiration est une bonne façon de cultiver un état d'esprit neutre. Il est bon de commencer chaque méditation avec des pensées d'amitié bienveillantes. Certaines personnes ont parfois la capacité de se connecter directement à de telles pensées et de les adresser à tous les êtres vivants. mais le plus souvent une méthode est nécessaire pour y parvenir. Commencez par diriger vos pensées bienveillantes vers vous-même puis élargissez le cercle des destinataires lentement jusqu'à inclure tous les êtres vivants. Je recommande de réciter mentalement ou à haute voix le texte suivant. Puissais-je être bien portant heureux et en paix Puisse-t-il ne m'arriver aucun mal Puissais-je ne rencontrer aucune difficulté aucun problème et toujours connaître le succès Puissais-je aussi être patient courageux compréhensif est déterminé à affronter et à surmonter les difficultés les problèmes et les échecs inévitables dans la vie. Après avoir récité ces phrases recommencez en remplaçant je et moi par d'autres personnes en commençant par vos parents Puissent mes parents être bien portants heureux et en paix Puissent-ils ne leur arriver aucun mal etc. Récitez ensuite ces mêmes phrases à l'intention de vos enseignants Puissent-ce ceux qui m'enseignent être bien portants etc. Puis récitez-les pour votre famille puis vos amis puis pour les personnes qui vous sont indifférentes celles envers qui vos sentiments sont neutres puis pour vos ennemis et finalement pour tous les êtres vivants. Cette pratique simple rendra la concentration plus facile et vous aidera à surmonter les ressentiments pouvant apparaître au cours de la méditation. Ensuite prenez trois respirations profondes profondes en respirant en inspirant et en expirant remarquez la dilatation et la contraction du bas abdomen du haut abdomen et de la poitrine. respirez à fond pour dilater ces trois parties du corps. Après ces trois respirations profondes respirez normalement en laissant l'air entrer et sortir librement sans effort naturellement tout en centrant votre attention sur la sensation du passage de l'air au bord des narines. La plupart des gens sentent facilement la respiration au bord des narines. Toutefois certaines personnes selon leur structure faciale peuvent préférer centrer l'attention sur la sensation produite par l'air touchant la lèvre supérieure ou dans les narines ou dans la région des sinus. Quel que soit l'endroit soyez simplement conscient de la sensation produite à cet endroit par l'air entrant et sortant. Lorsque vous centrez votre attention sur la respiration vous sentez le début le milieu et la fin de chaque inspiration et de chaque expiration. Vous n'avez aucun effort spécial à faire pour remarquer ces trois stades. Quand une inspiration est complète avant le début de l'expiration il y a une courte pause. Remarquez-la et soyez conscient du commencement de l'expiration. Quand l'expiration est terminée il y a une autre courte pause avant le début de la prochaine inspiration. Remarquez-la également. Ces deux pauses sont si courtes qu'il se peut que vous n'en ayez pas conscience mais quand vous êtes attentif vous pouvez les remarquer. Au commencement il est possible que l'inspiration et l'expiration soient longues. Rendez-vous en compte mais sans penser ni vous dire inspiration longue expiration longue alors que vous remarquez la sensation des inspirations et des expirations longues votre corps devient relativement calme. ensuite il se peut que votre respiration devienne courte. Remarquez comment vous ressentez la respiration courte mais de nouveau sans vous dire respiration courte. Ensuite ayez conscience de l'ensemble du processus respiratoire du début à la fin. Maintenant il se peut que la respiration devienne subtile. l'esprit et le corps deviennent plus calmes. Soyez conscient de cette sensation calme et paisible. Malgré vos efforts pour rester concentré sur la respiration votre esprit peut s'échapper. Vous allez peut-être vous retrouver en train de vous souvenir d'endroits que vous avez visités de personnes que vous avez rencontrées d'amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps d'un livre que vous avez lu dans le temps du goût de la nourriture que vous avez mangé hier. Aussitôt que vous vous rendez compte que l'esprit n'est plus sur la respiration ramenez-le et ancrez-le sur la respiration. Certaines personnes utilisent des étiquettes c'est-à-dire qu'elles mettent des mots sur les phénomènes qui apparaissent pendant la méditation. Par exemple, le méditant peut remarquer des pensées et dire alors mentalement « Pensez, pensez, pensez ». En entendant un son, le méditant pense « Entendre, entendre, entendre ». Je ne recommande pas cette technique. Les phénomènes que vous pouvez vouloir étiqueter se produisent si rapidement que vous n'avez pas le temps de les nommer. Étiqueter prend du temps. Le temps que la pensée apparaisse ou que la sensation se produise, le temps de penser à des mots pour conceptualiser ce dont vous êtes conscient. Il n'est pas possible d'étiqueter une chose pendant qu'elle se produit. Vous ne pouvez le faire que lorsqu'elle est déjà passée. Observez les choses lorsqu'elles arrivent et en être conscient est suffisant. L'attention vous enseigne la connaissance directe. Elle vous aide à éliminer les intermédiaires tels que concepts et mots. Ces derniers apparaissent après la prise de conscience pour communiquer idées, sensations et sentiments. En méditation, cependant, vous n'avez rien à exprimer à qui que ce soit. vous avez simplement la connaissance que voir devrait se limiter à voir, qu'entendre et entendre, toucher et toucher, connaître et connaître. Cela suffit. Pratiquez l'attention minute. Lorsque vous vous levez de votre méditation assise, prenez la détermination de méditer une minute par heure pendant toute la journée. Vous pouvez vous demander ce que vous pourrez bien faire en une minute, à peine le temps de trouver votre coussin. Ne vous en préoccupez pas. Restez où vous êtes, assis, debout, couché, c'est sans importance. Passez 59 minutes de chaque heure à faire tout ce que vous avez à faire pendant la journée. Mais chaque heure, pendant une minute, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et méditez. Vous pouvez même régler votre montre ou votre ordinateur pour sonner toutes les heures et vous aider à vous en souvenir. Quand vous entendez le signal, sortez de votre esprit ce que vous êtes en train de faire, quoi que ce soit, et fermez les yeux. Restez concentré sur votre respiration. Si vous pensez ne pas pouvoir évaluer la durée d'une minute, inspirez et expirez quinze fois en portant une attention sans partage à la respiration. Si vous dépassez la minute, ne vous en inquiétez pas, vous n'aurez rien perdu. Lorsque la minute est finie, avant d'ouvrir les yeux, prenez la résolution de méditer encore pendant une minute à la fin de la prochaine heure. Réjouissez-vous d'avance de cette nouvelle minute et faites grandir votre enthousiasme envers elle. Demandez-vous aussi « Quand vais-je m'asseoir et méditer de nouveau ? » Si vous utilisez cette méthode simple de manière répétée, à la fin de la journée, vous aurez médité dix ou quinze minutes de plus. Et, à la fin de la journée, votre désir de vous asseoir, renforcé par le fait d'y avoir pensé toutes les heures, vous aidera à trouver la motivation pour méditer un moment avant d'aller au lit. Terminez votre journée par une demi-heure de méditation assise. Quand vous vous couchez, conservez votre esprit sur la respiration en vous endormant. Quand vous vous réveillez pendant la nuit, portez votre attention sur la respiration. Le lendemain matin, lorsque vous vous réveillerez, l'esprit sera encore avec la respiration, vous faisant vous souvenir de commencer votre journée par votre méditation assise. de la respiration? de la respiration de la respiration et le renforcer de la respiration d'amén à tout de la respiration Sous-titrage ST' 501